Musique ... ...a certes pris quelques rides, mais l'homme a gardé sa ligne et son sens de l'humour. Côte Leroy, l'ancien entraîneur des lions et non-tapes, aujourd'hui à la tête de la RDC n'a pas oublié que c'est ce pays qui lui a tout donné. Je dois beaucoup à ce pays, beaucoup, beaucoup. Les gens me disent toujours merci pour ce que vous avez fait pour nous, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est ce pays qui a beaucoup fait pour moi et ma famille. Nos techniciens français révèlent que le groupe qu'il conduit à Yaoundé a connu quelques perturbations. J'ai beaucoup de mal à récupérer tous les joueurs que j'aurais voulu récupérer, mais on va faire avec des jeunes joueurs qui ont plein d'envie. On sait que ça va être très compliqué quand on voit l'équipe des lions indomptables et malgré certaines absences qu'ils sont encore capables de présenter sur le terrain, il y a de quoi être inquiet et de bien préparer ce match. Nos Bretons, qui reconnaissent la supériorité de l'arversaire, ironisent et suivent l'absence de Samuel Leto. Il va manquer mon fils Sam en face, mais il m'a tellement souvent causé des soucis que c'est bien qu'il ne soit pas là. L'équipe composée de 15 joueurs du terroir, renforcée par 5 professionnels, qui est venu défier les lions indomptables. La principale force de ce groupe réside dans son collectif, sa solidarité. C'est un tout, conduit par un leader en la personne du terremium, trésorne pour tout, le buteur du tout-puissant Mazembé, dans le numéro 1 de la défense camerounaise. Les Congolais aborderont la partie avec l'état d'esprit affiché à leur arrivée. C'est-à-dire détendu et décomplexé.